Moi c'est surtout la prise de décision qui est importante, le bon choix au bon moment. Les décisions que vous allez prendre quand vous allez avoir envie d'investir dans l'immobilier, ça a des conséquences. On se dit toujours qu'on paye beaucoup trop d'impôts en France. Il faut analyser s'il y a certaines choses à faire et à optimiser. Quand on est seul, on se retrouve avec une pression fiscale très forte et qui asphyxient. Et à partir de là, ça s'arrête, c'est fini, il n'y a plus de sujets. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Ravi de vous accueillir dans ce podcast, les pépites de l'Imo. C'est un honneur parce que du coup, vous êtes, je ne vous l'ai jamais dit, mais mon quatrième expert comptable. Je ne sais pas si c'est moi qui les ai usés ou si au final, ils m'ont usé. Mais en tout cas, je ne peux que vous remercier de notre collaboration depuis ces dernières années. Et je voulais absolument vous avoir sur ce podcast pour faire profiter du coup nos auditeurs de votre travail, de votre vision des investissements immobiliers, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un véritable plaisir que d'échanger ces quelques mots avec vous et de parler business, de parler immobilier. Écoutez, moi, je suis ravi aussi. Je ne savais pas que j'étais le quatrième. En tout cas, moi, je suis très content de vous accompagner depuis maintenant quelques années. Et je suis ravi de participer à ces podcasts. C'est super. Est-ce que pour entrer du coup un petit peu plus dans le vif du sujet, vous pouvez vous présenter en tant que personne, en tant que professionnel pour nos auditeurs ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Antoine, effectivement. J'ai 42 ans. J'ai deux petites filles qui sont moins petites, 15 ans et 13 ans. Et voilà, j'habite sur la région toulousaine. J'ai un cabinet expertise comptable qui s'appelle Estia, où on est une vingtaine de personnes. J'ai deux associés, voilà. Et on travaille, on accompagne nos clients de la meilleure des façons ou du moins, on fait, on essaye. Vous le faites très, très, très bien. Et c'est vraiment pour ça qu'on fait cette vidéo. D'ailleurs, on mettra le lien en description. Et voilà, pour toutes les personnes qui ont besoin de conseils avérés d'une super équipe, dites que vous venez de notre part. Maintenant, moi, je le sais, mais peut-être que ça peut être intéressant pour nos auditeurs, avant de rentrer dans le détail de vos missions, aussi des services que vous apportez. La genèse, la genèse du métier, d'intérêt, pour bien comprendre d'où vous venez et cette passion, quelque part, qui vous anime. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce parcours professionnel ? Bien sûr. Alors, un parcours assez classique. Je suis rentré, en fait, dans un grand groupe chez un BIG, ça s'appelle comme ça. Donc, j'ai quelques années chez un BIG, 15 ans même. Et au bout de 15 ans, on se pose un peu la question de si on veut continuer à être dans un gros système ou si on a une fibre un petit peu entrepreneuriale qui prend un peu le pas sur ça. Et en fait, j'avais envie d'accompagner mes clients, mais peut-être d'une façon un petit peu plus personnalisée où je n'avais pas spécialement envie qu'on m'impose certaines choses. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer le cabinet Estia en octobre 2018. Voilà. Donc, c'est assez récent. Mais mes clients, je les connais depuis très longtemps, puisque ça fait à peu près 15 ans, en fait, que je les accompagne et la passation entre le gros groupe et le petit Estia. En fait, on a toujours nos mêmes clients, plus des nouveaux et tant mieux. Moi, j'ai commencé, on va dire, en bas de l'échelle, comme sur le parcours d'expert comptable, donc étudiant en même temps que collaborateur classique dans un cabinet. Et puis, d'année en année, trouver un peu une fibre d'accompagnement, en fait. On essaye d'avoir un positionnement valeur ajoutée pour nos clients. Puisque le métier d'expert comptable, on a du légal, mais derrière, il faut arriver à se rendre utile. Et donc, on essaye d'aller chercher un petit peu de valeur ajoutée pour nos clients. Et c'est comme ça qu'année après année, le cabinet Estia est né. Et puis, notre... On ne va peut-être pas parler d'éthique, mais notre envie d'accompagner nos clients, c'est affiné. Notre philosophie, voilà, de... En fait, c'est vrai que c'est rare. Moi, pour le coup, sur les précédentes expériences, c'est rare d'être en contact directement avec un expert comptable. Souvent, on peut parler à la personne qui va saisir les données, voire au mieux le comptable. Mais bon, du coup, c'est des infos qui se passent et qui se repassent. Et alors, quand on est débutant, c'est sûr que ça pose plus ou moins de problèmes. Mais quand on commence à avoir un peu d'expérience, plusieurs biens, etc., on s'aperçoit rapidement que les personnes qu'on a en face, ce ne sont pas les mêmes discussions qui sont nécessaires. Et malheureusement, le temps des personnes compétentes est trop limité pour avancer sereinement. Donc, c'est tout à votre honneur d'avoir créé, du coup, ce cabinet avec la vision des services que vous avez décrits pour l'intérêt, du coup, de vos clients. Par contre, je crois aussi savoir qu'en plus d'être, du coup, expert comptable, d'avoir ce cabinet, vous êtes aussi investisseur. Et oui. C'est quand on a la fibre entrepreneuriale, on l'a des deux côtés. Donc, ce côté un peu immobilier me séduisait depuis toujours. Donc, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous dire, toujours avant de rentrer, on va parler des montages pour nos auditeurs, etc., mais pour comprendre un petit peu votre parcours aussi, quel type d'investissement vous avez fait et pourquoi ? Pourquoi investir dans l'immobilier ? Bien sûr. Alors, j'y suis allé un petit peu crescendo. On a commencé par, alors je dis on parce qu'avec mon épouse, évidemment. On a commencé par un petit appart, ensuite un second. Alors, on rentrera tout à l'heure dans les régimes fiscaux. Mais bon, on a fait un petit peu de classique. Et puis après, on a essayé en tant qu'expert comptable de trouver un peu d'optimisation, ce qu'on a fait. Et puis, de ces investissements un peu classiques, on est passé sur quelque chose avec un petit peu plus d'ingénierie. Donc là, on est passé sur un immeuble. Et puis après l'immeuble, on est passé sur la construction. Et la construction, après, on a fait quelque chose d'un petit peu plus atypique où on a reconditionné en fait un entrepôt et on a créé des studios de musique qu'on loue avec un service. On appelle ça des résidents. Ça veut dire qu'on a des musiciens qui louent à l'année, des pros et semi-pros, et qui peuvent venir 24 sur 24 répétés quand ils veulent. Donc voilà, on aime bien tout ça. C'est bien le côté passion-musique ? Oui, j'étais musicien avant. Alors, musicien, non. Je faisais un peu de musique quand j'étais plus jeune. Et j'aime beaucoup la musique. Et donc, je voulais quelque chose. On cherche évidemment la rentabilité. Et puis aussi le côté un peu original. Voilà, c'est ça. Et qui touche à un côté affectif, un côté intéressant. Exactement. Super parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu peut-être du rôle et des missions de l'expert comptable de manière générale, que ce soit dans l'immobilier ou même dans l'entrepreneuriat ? Bien sûr. Alors, le rôle d'un expert comptable, de plus en plus, cet expert comptable, c'est presque un expert conseil ou un consultant, parce que l'idée, c'est qu'on accompagne notre client. Donc, évidemment, il y a des missions qui sont un peu légales, réglementaires. C'est-à-dire qu'on doit tenir une comptabilité, on doit respecter des échéances fiscales, déposer des déclarations. Et à côté de ça, ce qui nous anime un petit peu plus, c'est cette posture conseil pour faire les bons choix au bon moment. Et c'est vraiment deux termes qui sont importants. C'est bon choix et bon moment. Parce que si on fait les bons choix un peu plus tard, ce n'est pas irréversible, mais il y a des conséquences. Ou si on les fait trop tôt, des fois, ce n'est aussi pas au porteur. Voilà, exactement. Donc, l'expert comptable, effectivement, il accompagne les clients, enfin, nos clients, on accompagne nos clients. On a un prérequis qui est la tenue de la comptabilité et le respect des obligations fiscales. Et ensuite, l'idée d'un expert comptable un petit peu dynamique, c'est d'aller chercher ce conseil et donc tout ce qu'on peut faire avec nos clients. OK. Du coup, vous intervenez au sein du cabinet Estia sur des entreprises traditionnelles, digitales, des investisseurs dans l'immobilier. Quel type de clients, au final, vous accompagnez ? Alors, on a un scope qui est très, très large. C'est-à-dire qu'on va avoir une petite entreprise qui va faire quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à une entreprise un peu plus grande qui va faire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, la taille, il n'y a pas de barrière là-dessus. Le secteur d'activité, de la même façon, on accompagne sur tous les secteurs. On n'a pas de spécialité. Par contre, on essaye d'être pas mauvais sur à peu près tous les secteurs. Et puis ensuite, on développe de plus en plus le tout démat. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit un peu au départ, on a des clients qu'on accompagne depuis des années et la dématérialisation, ça n'existait pas trop. Donc, on les a amenés à cette dématérialisation et ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ne sont pas sur Toulouse, évidemment, qui sont un peu partout en France et même à l'étranger. Et des fois, on ne les a même jamais vus. Mais par contre, pourquoi ? Parce que c'est par le bouche à oreille dans la plupart des cas. Et c'est souvent comme ça que le réseau fonctionne. Et donc, on a été recommandé. Et il y a eu un bon feeling avec ce prospect qui est devenu client. Et ça fonctionne très, très bien un peu partout. Le Covid nous a un petit peu aidé, effectivement, puisque les nouvelles technologies sont là et on ne les utilisait peut-être pas. Et ça, c'est certain que c'est la beauté, quelque part, des nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'offrir les services des meilleurs experts, peu importe où ils sont en France ou limite dans le monde. Alors qu'avant, on était limité à parler à son expert comptable dans sa ville ou dans son quartier parce qu'on voulait le voir en physique. Et aujourd'hui, réellement, quelque part, les compétences n'ont pas de prix, certes, mais autant s'offrir les vrais services d'un vrai professionnel compétent et disponible, où qu'ils soient, plutôt que des experts, même si diplômés et s'ils sont moins expérimentés ou moins disponibles, en réalité, ils vont coûter beaucoup plus d'argent à leurs clients. En réalité, il vaut mieux, aujourd'hui, je pense, aller chercher des experts partout en France, là où ils sont et là où ils sont compétents et les payer pour qu'eux, derrière, nous rétribuent et nous fassent gagner, économiser encore plus. Et ça, c'est la beauté, du coup, de la digitalisation. Et vous avez tout intérêt à vous, tout à l'heure, raison, à se positionner sur ce créneau-là, en fait, pour servir au mieux tous les clients partout en France. Tout à fait. Donc, du coup, multiservices, cross-industrie nationale, même internationale, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, à ce qui intéresse nos auditeurs, l'immobilier. Est-ce que, alors, c'est un sujet vaste et complexe, mais on arriverait à simplifier les régimes de base de l'investisseur immobilier, qu'il soit débutant, qu'il soit un peu plus avancé, de façon à mettre les bases de la discussion qui va suivre. Alors, sur la partie, en fait, typologie de clients et comment on est arrivé à segmenter un petit peu le type d'investisseurs, parce que c'est un petit peu ça, on a une partie qui est assez professionnelle et une partie qui ne l'est pas. La partie, en fait, investisseurs est devenue un peu au fil du temps professionnelle, puisqu'il y a des sources d'informations qui commencent à inonder le web. En fait, largement partie. Donc, voilà. Et donc, nos clients, en fait, ils sont arrivés tant sur une partie professionnelle, mais ça, on le met un petit peu de côté, sur le parti particulier, en fait. On avait nos principaux clients qui étaient nos premiers clients qui avaient une entreprise et avec l'argent qu'ils avaient généré de cette entreprise, ils voulaient investir. Et ça, ça a été notre première typologie de clients. Comment on va pouvoir les accompagner ? Parce qu'ils se posaient les questions. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Donc, ça, c'est assez facile. Et ensuite, on a des nouveaux investisseurs qui sont arrivés, où là, c'est des investisseurs qui ont une vie professionnelle complètement déconnectée des investissements. Et là, par contre, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a de la formation, en fait, à donner. Donc, sur la typologie, en fait, et les principaux régimes, on va avoir un régime de base qui va être l'achat, en fait, en nom propre. Et sur cet achat en nom propre, on va avoir différentes options. Le nom propre au régime foncier classique. À ça, on va avoir du meublé, donc du meublé professionnel et non professionnel. Sur le non professionnel, un régime micro. Un régime micro, on est taxé, en fait, sur un pourcentage, une cote part, en fait, des loyers que vous encaissez. Et sur le réel, ça va être comme la gestion, en fait, d'une entreprise. C'est-à-dire qu'on va faire les plus et les moins. Et c'est ce qui va nous permettre d'optimiser au mieux, en fait, et l'investissement et la fiscalité. Voilà. Oui, grâce notamment aux travaux, aux biens, aux charges, mais aussi, surtout, à l'amortissement. Et qui permet, donc, du coup, de nous ramener un résultat comptable négatif, déficitaire et donc zéro impôt pendant X années selon la durée du déficit. D'accord. Donc, du coup, un professionnel, lui, il va certainement avoir l'argent au sein de sa structure. Donc, du coup, il va utiliser des véhicules d'investissement, encore une fois, de société pour certainement rester dans cet écosystème-là. Et peut-être, il va utiliser des SAS ou des SCI, j'imagine. Et en particulier, lui, a l'option, soit d'attaquer un nom propre, comme on l'a vu, nu, meublé, micro ou réel. Et ce particulier, il a aussi l'option d'investir en commun professionnel, du coup, avec d'autres véhicules d'investissement. Donc là, on va avoir la SCI, donc Société Civile Immobilière. Cette société civile immobilière, on a deux régimes. Le régime à l'impôt sur le revenu et le régime à l'impôt sur les sociétés. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Et notamment pour la fiscalité et le paiement de l'emprunt et l'encaissement des loyers, vous n'avez pas du tout la même chose. Donc ça, c'est assez important. Le régime de la société civile immobilière à l'IS va se rapprocher un petit peu du LMNP. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, durant toute la durée du crédit, annuler ou du moins arriver à zéro ou être en déficit sur la fiscalité de ce projet. Donc ce qui est plutôt intéressant. Tandis que sur la partie SCI à l'IR, c'est un peu plus transparent. Et donc, outre de créer des déficits assez importants par des travaux ou autres, on n'arrivera pas à neutraliser complètement la fiscalité. Et ça, c'est une erreur qui revient très souvent. C'est ce qu'on appelle le cash quiz. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on paie des impôts sur des loyers qu'on encaisse, mais qu'on ne considère pas le crédit comme une charge, ou même qu'il n'y a pas d'amortissement, en réalité, on paie énormément d'impôts. Et malgré le fait, du coup, d'avoir levé des intérêts ou quelques charges, on se retrouve à devoir payer plus d'impôts que ce qu'il y a eu de profit généré. Et en réalité, on perd de l'argent. Et c'est là qu'on dit l'erreur globale de tous les investisseurs débutants qui se font matraquer ou assommer par les impôts. C'est simplement parce qu'ils investissent sous le mauvais régime fiscal, à savoir les revenus fonciers. Et donc, ils se retrouvent dans cette situation de cash squeeze. Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est la rationalité de l'impôt. Et en fait, dans des choix comme ça, avec la SCI à l'impôt sur le revenu, cet impôt, il n'est pas rationnel. Donc, si on évite, du coup, ce régime, il nous reste, donc, on a dit, les SCI à l'IS, pour le coup, pas l'IR pour éviter le cash quiz. Pour schématiser, on pourrait aussi associer la SAS, la SARL. Mais grosso modo, on a des vécus d'investissement à l'IS. On a, du coup, le nom propre foncier. On n'en parle pas, puisque, du coup, erreur. Mais on a le loire meublé non professionnel, le loire meublé professionnel. Évidemment, on va les mettre au réel. Bien que dans certains cas, ça peut être plus avantageux d'être au micro, mais c'est des apartés. Donc, si l'investisseur débutant, par exemple, se pose des questions, puisque c'est la question que moi, je reçois le plus souvent, que faire entre ma société SCI ou SAS à l'IS ou le nom propre LMP, LMNP ? Est-ce que là, il y a des principes de base que vous pouvez partager aux éditeurs pour les aider à choisir sur le meilleur véhicule de l'investissement par rapport à leur situation, à leur objectif ? Comme tout conseil ou comme toute décision, ce qui est important, c'est de connaître aussi la personnalité et la typologie de l'investisseur. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans ? Est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez pas ? Et ça, c'est des choses importantes. Quel est votre régime aussi, marié, célibataire ? Les sources de revenus qu'ils ont actuellement ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'ils vont les garder en tant que salariés ? Est-ce qu'ils sont entrepreneurs ou est-ce qu'ils vont devenir entrepreneurs ? C'est ça, exactement. Et donc, en fonction de cette typologie d'investisseurs et de projets et de l'investissement aussi, puisque vous n'allez peut-être pas investir de la même façon sur un appartement unique ou sur un immeuble avec plusieurs lots. Vous voyez ? Donc, ces questions de base, en fait, elles dépendent aussi de la typologie de l'investissement et de l'investisseur. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas une réponse magique. On ne peut pas dire que c'est mieux d'investir en STI-IS ou que c'est mieux d'investir en loueur meublé non professionnel ou professionnel. En réalité, le choix va dépendre de la situation de chacune des personnes et les objectifs de chacun. Exactement. Sachant que c'est les bonnes questions et les bons choix. Voilà, par rapport à l'individualité de chacun. Sachant qu'évidemment, il n'y a rien de magique, il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est ça. Et ça, c'est accepter d'arriver à définir les priorités et donc mettre en place le bon système, le bon véhicule d'investissement en face. Tout à fait. Donc, pour être plus concret, est-ce qu'on pourrait voir quelques exemples de personnes qui ont tel objectif et qui, du coup, ont peut-être plus intérêt à prendre tel véhicule ou telle option par rapport à une autre ? Oui, bien sûr. Prenons l'exemple d'une personne d'une trentaine d'années qui a un revenu assez classique et qui veut commencer à investir dans l'immobilier. Ce qui est important dans l'accompagnement de nos clients, c'est de prendre les bons choix au bon moment. On se répète un peu, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais de monter une usine à gaz parce qu'on veut faire ça dans 5 ans, dans 10 ans ou autre, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions parce qu'il faut être rationnel et cohérent dans ses investissements. Donc, prenons une personne, un trentenaire qui a un salaire assez correct et qui veut investir dans un premier appartement. A priori, le bon choix, c'est le statut du LMNP au réel. De partir sur la constitution immédiatement d'une SCI-LIS ou d'une SAS-LIS pour héberger un appartement, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. Et en tout cas, je pense que ce sera plus coûteux à la fois dès le départ, c'est-à-dire pour mettre en place cette structure puisque la mise en place d'un LMNP ne coûte pas grand-chose. La mise en place d'une SCI, la constitution coûte un petit peu plus cher. Et les obligations légales qui sont annuelles, en LMNP, elles sont assez allégées par rapport à la gestion d'une SCI. Et par exemple, un investisseur qui, lui, a la vision que durant les 2, 3, 4, 5 prochaines années va investir non pas sur un appartement mais sur plusieurs lots, alors à travers peut-être d'immeubles pour quelqu'un qui veut investir quelque part en masse, qui est salarié et qui veut s'endetter au maximum quelque part pour avoir d'autres sources de revenus, est-ce que là, il y aurait des éléments d'aide à la prise de décision pour choisir ce véhicule d'investissement ? Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une étude à mener. Si la personne a vraiment un projet, on a un calendrier et c'est son choix, c'est sa volonté, on peut vraiment l'analyser. Et là, on va l'orienter plutôt sur la création d'une société et héberger tous ces investissements au sein de cette société. Et derrière, il y a une notion aussi de garantie au niveau des emprunts qui est non négligeable en fait quand on regroupe en fait dans une société plusieurs lots. Donc ça, c'est peut-être dans un autre sujet. Il y a tout un tas de points assez intéressants à étudier au moment de la prise de décision. Donc justement, une fois que ces investissements sont faits, on va arriver durant la phase de vie quelque part de la mission qu'on parle d'immobilier ou même par exemple sur la comptabilité et les discussions qu'on peut avoir sur le sein de nos structures. Voilà, avec un groupe peut-être un peu plus avancé. Donc il y a du LMP, il va y avoir des sociétés à l'IS, des SCI, des organismes de formation. Là, il se passe des discussions à plusieurs étapes, à plusieurs échelons de l'année sur lesquelles on fait des arbitrations, on prend des choix. Comment vous positionnez pour essayer d'amener une vue sur la réalité des chiffres de chacune de ces structures et aider les dirigeants à prendre des bonnes décisions ? Qu'est-ce qui se passe à ces moments-là ? Là, c'est la vie courante et c'est notre mission, ou plutôt, c'est pas notre mission en tant qu'estia, c'est la mission qu'on a en fait entre partenaires, c'est-à-dire qu'on est partenaire de nos clients, de les accompagner pour les bonnes décisions. On n'aura pas la science infuse, en tout cas, on discutera beaucoup pour adapter et trouver la meilleure décision. Donc dans l'année, en fonction évidemment des typologies de société, vous allez avoir, l'accompagnement d'un LMNP, il est assez classique, donc on accompagnera nos clients beaucoup au début pour faire comprendre un peu le fonctionnement et mettre en place la partie comptable et puis à la fin de l'année sur l'établissement du bilan. Quand on arrive sur des montages un petit peu plus particuliers ou des prises de décision sur une personne qui a un LMNP qui veut faire autre chose, là on va se grader la tête et on va passer du temps ensemble pour discuter. Et toutes ces questions d'arbitrage, c'est le plus intéressant de toute façon. C'est le plus intéressant et c'est le plus puissant et c'est là qu'il faut vraiment avoir effectivement en face de soi quelqu'un avec qui parler, je pense, et aussi déjà avoir à l'intérieur de soi les connaissances des principes de base pour pouvoir avoir ces discussions parce que sinon effectivement c'est rapidement des discussions complexes, mais surtout avoir la disponibilité des personnes compétentes en face pour prendre certaines décisions comme par exemple faire remonter des profits dans une structure holding, qu'est-ce qu'on peut faire passer en charge, sur quelles limites, comment est-ce qu'on va les justifier, ce genre de, les justifier en cas de contrôle, voilà ce genre de discussions qu'on peut être amené à avoir tous les trimestres quelque part. Oui c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans l'année on va tenir la comptabilité, on va établir des comptes, mais derrière en fait il faut optimiser tout ça, optimiser tout en étant dans les règles bien sûr, mais en fait les choix que nous allons prendre ensemble, ça va permettre d'optimiser des remontées effectivement de dividendes ou d'optimiser un peu la fiscalité annuelle en fin de période, ils sont que c'est des choix qui sont très importants. Si on ne s'intéresse pas vraiment ou on rentre dans le détail et se poser des questions, on subira la fiscalité, on subira ça. Donc quelqu'un qui n'est pas content parce qu'il paye trop d'impôts en France, quelque part c'est peut-être parce qu'il a mal anticipé ou mal analysé ou qu'il s'est mal préparé, qu'il a pris les mauvais choix, les mauvais véhicules et qu'il subit sa fiscalité. C'est un peu ça. Alors on se dit toujours qu'on paye beaucoup trop d'impôts en France et c'est souvent une réalité, mais effectivement il faut analyser s'il y a certaines choses à faire et à optimiser et c'est souvent le cas. Mais le problème c'est que quand on est seul, on ne peut pas le savoir. Donc c'est bien de consulter. De consulter des experts justement disponibles avec qui on peut parler. J'insiste vraiment sur ça parce que c'est ça qui fait vraiment quelque part votre force. Et en fait, oui, juste pour revenir sur le sujet de l'impôt en France qui est un sujet quelque part difficile à entendre étant donné que soi-disant il y a un matraquage fiscal. Mais moi ça, je l'ai vu pendant des années en tant que salarié. Là effectivement, on n'a aucune manette, on n'a aucun levier pour faire cette optimisation à part le crédit d'impôt et peut-être la défiscalisation sur le programme neuf. Mais ce qui engendre d'autres inconvénients qui ne sont pas du tout à négliger. À partir du moment où on va passer sur la partie fiscale entrepreneuriale, que ce soit à travers des investissements immobiliers ou même d'entreprises classiques, je pense quand même que la France n'est pas forcément au même niveau en termes de lourdeur ou de masse ou d'importance de fiscalisation que sur la partie salariale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment peut-être un état d'esprit. Mais en fait, on a un taux d'impôt sur les sociétés qui est à 25 %, donc ce n'est pas énorme. Et à partir du moment où on réinvestit un petit peu les profits qui ont été réalisés pour justement aller faire d'autres investissements, on arrive quand même à neutraliser fortement la fiscalité. Donc, il y a un a priori sur la fiscalité en France. La réalité, c'est qu'on a un taux d'imposition qui n'est pas si élevé que ça. Et à ça associé avec le financement bancaire qui est quand même aussi un paradis en France, on peut quand même je pense faire de très 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 belles choses, mais effectivement, ce n'est pas lié au salariat où là, effectivement, on subit vraiment cette position sans aucun effet d'arbitrage. Ce qu'on dit souvent avec nos clients, bon là, on est face à face, mais généralement, on se dit qu'on est à côté. Et c'est la différence en fait entre un partenaire et un prestataire. C'est-à-dire que nous, on se met à côté de notre client pour se mettre à la place de nos clients pour essayer d'optimiser au mieux. Et c'est en se grattant la tête qu'on trouvera des solutions. Totalement. Et c'est certain qu'il y a énormément à faire. C'est pour ça que, pour moi, quelque part, ça touche à la qualité du partenaire qui va travailler dans l'intérêt de son client et qui va prendre le temps de pousser au fond et aller au bout des choses. Et c'est là qu'on voit vraiment des partenaires effectivement de qualité puisque du coup, on sait très bien que quelque part, l'incompétence ou l'ignorance coûtent beaucoup plus cher qu'un professionnel de qualité. Maintenant, j'ai l'habitude de poser une question assez cruciale parce que ce podcast s'appelle Les Pépites de l'immobilier. Du coup, j'aimerais bien savoir, Antoine, quelle serait votre pépite à l'intention du coup de nos auditeurs pour bien choisir un expert comptable ou pour faire de bons investissements dans l'immobilier. Alors, la pépite, d'accord. Alors, choisir le bon expert comptable, ce n'est pas si évident que ça parce que je ne vais pas dire de venir chez nous parce que ça ne serait pas du tout objectif mais ne pas hésiter à se renseigner. Alors, la recommandation et le bouche à oreille, c'est quand même quelque chose qui est très très fort et quand on est recommandé, c'est que ça fonctionne bien. Alors après, sur la partie immobilière et sur la... Moi, c'est surtout la prise de décision qui est importante, le bon choix au bon moment. Alors, c'est une pépite sans être une pépite mais les décisions que vous allez prendre quand vous allez avoir envie en fait d'investir dans l'immobilier, elles ne sont pas... ce n'est pas irrémédiable mais ça a des conséquences et ça a des conséquences qui peuvent coûter quand même un petit peu d'argent. Des fois, il y a des choses qu'on peut modifier, d'autres un peu moins. Donc, posez-vous la question, entourez-vous, le bon régime fiscal, la bonne entité juridique et surtout, en fait, ne pas se poser la question du... comment dire... de l'achat immédiat mais de voir les conséquences que vous avez à court et à moyen... à court terme, évidemment, à moyen terme et à long terme. Que vous puissiez prendre la décision en toute connaissance de cause. Donc, c'est le bon choix au bon moment, je trouve. je ne sais pas si c'est une pépite mais en tout cas, ça serait mon conseil. le bon choix au bon moment et dit un peu autrement, c'est de savoir quelle est la vision ou où est-ce qu'on veut aller et choisir le véhicule qui va nous amener à cette vision-là et de mettre en place les bonnes choses au moment et non pas parce qu'on l'a vu ou parce qu'un tel l'a fait, ce n'est pas forcément adapté à ses objectifs ou même à sa situation. Exactement. Et à l'inverse, du coup, sur les clients que vous pouvez voir, est-ce qu'il y a des erreurs qui... des erreurs ou des... Alors, dans les travaux, on dirait des malfaçons mais des problèmes récurrents que vous pouvez voir récupérer. Alors, oui, il y en a, il y en a beaucoup. Alors, effectivement, généralement, quand on récupère un client, c'est qu'il y a eu un petit souci à un moment ou à un autre ou alors, simplement parce que dans la vie de... Enfin, il y a des choix et c'était le choix de changer. Mais généralement, ce qu'on constate, c'est une mauvaise compréhension en fait de la fiscalité et des taxes qu'il y a à payer et le calendrier. Et ça, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que on se laisse guider et donc, on part du principe où tout est payé en temps et en heure, tout est déclaré mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc souvent, ce qu'on retrouve, c'est un peu de mauvaise surprise et puis, des taxes ou des impôts qui ne sont pas payés au bon moment, un, dans vos cash flow, on n'est plus dedans donc c'est quelque chose qui est un peu gênant côté trésorerie et puis deux, côté fiscal, c'est pas... Et oui, c'est des pénalités, ça nous est arrivé même à nous en fait. Il n'y a pas si longtemps, on a la taxe pour la contribution sur les loyaux locatifs qui ont été majorées puisque du coup, on avait du retard sur, je pense, c'était deux, trois ans de retard sur les... Sur les déclarations ? Sur les déclarations à la date due, non faites par les anciens experts comptables et ça, ça m'est aussi arrivé sur les taxes foncières, pas payées à l'heure alors qu'en réalité, les anciens partenaires auraient dû s'en occuper. Donc effectivement, une grosse erreur qui peut arriver assez souvent, assez fréquemment, c'est de ne pas connaître les déclarations pour toutes les impôts, pour toutes les taxes qui sont dues en fonction du régime choisi. Voilà, tout à fait. Ce qui est assez simple en fait à faire, c'est... Parce que l'idée, c'est de ne pas mettre en place des usines à gaz qu'on ne comprenne pas. Donc en fait, c'est d'avoir un petit récapitulatif de ce qui va se passer dans la vie de votre investissement et à court terme dans l'année. Et à partir de là, ça s'arrête, c'est fini, il n'y a plus de sujet. Et ensuite, l'autre type d'erreur qu'on pourrait ou de situation un peu indélicate, c'est le mauvais régime fiscal choisi. Donc les personnes qui pensaient avoir fait un investissement de la bonne façon parce qu'en soi, l'investissement était bon, mais par contre, il n'était pas adapté, enfin le régime fiscal, le régime juridique, les choix juridiques n'étaient pas adaptés. Et on se retrouve avec une pression fiscale là pour le coup très forte et qui est asphyxiant. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple concret de pression fiscale ? L'exemple concret, c'est un investissement avec une SCI, un impôt sur le revenu. Voilà. Donc quand on met en face les loyers et le crédit, le bateau, ça semble plutôt bien. Donc la décision est prise, on crée une SCI et on ne se pose pas la question si c'est une SCI à l'IS ou à l'IR. Donc l'IR est choisi. Mais le problème, c'est quand on arrive à la fin de l'année où les revenus de cette SCI à l'IR sont imposés. Le capital de l'emprunt n'est pas une charge et donc on a une forte fiscalité là-dessus. Et ça, c'est souvent le cas et quand c'est des investissements qui sont assez importants, qui s'autofinancent, on va dire, entre les loyers et le crédit, par contre, l'impôt ne l'avait pas anticipé. Oui, parce que là, ce qui se passe, c'est que par exemple, à 30%, en réalité, ces 12 000 euros vont aussi être imposés à 30% en plus du coup de l'impôt de base sur les salaires du particulier. Exactement. Donc c'est quand même assez lourd. Quand vous prenez vos 12 000 euros de loyer, vous payez votre crédit, il ne reste pas grand-chose et il faut encore sortir l'impôt sur ses revenus. Donc voilà, ces deux points-là, c'est effectivement les erreurs les plus fréquentes ou quelque chose qu'on retrouve et on peut rectifier le premier sur les déclarations fiscales. Le deuxième, il est plus compliqué. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'Antoine, vous auriez aimé que je vous pose une question qui n'a pas été dite ou est-ce que vous auriez une... Ou est-ce que vous auriez... Je ne vais pas dire pépite, mais où est-ce que vous auriez un conseil à partager à nos auditeurs avant de se quitter ? Tout d'abord, je vous remercie parce que moi, j'étais ravi de participer à ce podcast. Une pépite, peut-être pas, puis en mot de la fin, ça va être un peu ce que je reviens sur cette pépite. Bon choix, bon moment et surtout la communication. Voilà. Ce qui est important, c'est de communiquer et d'être assez transparent avec votre conseil de façon à ce qu'on puisse avoir le bon niveau d'information pour vous accompagner au mieux. Tout à fait. Et je rajouterais même la communication transparente et surtout de disponibilité du partenaire parce que sinon, effectivement, c'est une communication à sens unique qui va amener beaucoup de frustration. Croyez-en, mon vécu. On est d'accord. Merci beaucoup, Antoine. À très bientôt. Merci beaucoup, Julien. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada